Bienvenue dans cette nouvelle édition de QG News. Au sommaire, le président congolais Denis Sassoon Gesso a annoncé ce mardi dans son discours à la Nation l'organisation d'un dialogue national des concertations qui auront lieu du 11 au 15 juillet prochain. La Tunisie prend de nouvelles mesures contre le terrorisme après l'attentat de Sousse. La sécurité sera notamment renforcée dans les lieux touristiques avec un milieu d'agents de police déployés. Et l'Institut africain d'informatique est en difficulté en cause du manque de soutien financier des 11 Etats membres qui entraînent une dégradation de la qualité de l'enseignement. Mais tout d'abord, le gouvernement ivoirien annonce le déploiement de troupes à la frontière avec le Mali après des menaces du groupe Ansardine. La mouvance terroriste a revendiqué l'attaque commise dimanche dans le sud du Mali en menaçant la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. En moins de trois semaines, deux attaques ont eu lieu à seulement une vingtaine de kilomètres de la frontière ivoirienne. Au Congo, le président Denis Sassoun Guesso a annoncé la mise en place d'un cadre de dialogue national inclusif. Il se tiendra du 11 au 15 juillet prochain. Deux questions seront abordées en priorité. L'organisation des futures élections et l'avenir des institutions. Lise Assiakizimana. Denis Sassoun Guesso, le président de la République du Congo, donne suite aux consultations des forces vives. C'est lors d'un discours à la nation que le chef de l'État congolais a salué l'initiative des consultations des forces vives qui se sont tenues entre le 20 mai et le 4 juin 2015. Des échanges qui ont rassemblé plus de 400 personnes. Parmi elles, des anciens et nouveaux ministres, des députés, des sénateurs, des représentants des partis politiques, des agents de la société civile, des dirigeants des syndicats, des anciens combattants, des autorités traditionnelles, des chefs religieux et même des étudiants. Les consultations des forces vives de la nation auxquelles j'ai procédé ont été une expérience passionnante et utile. Un exercice unique et fécond. Le dialogue chez nous, dans nos traditions, je me permets de le rappeler, est porteur de progrès, de compréhension mutuelle, d'apaisement. Pendant dix jours, le président s'est entretenu avec les participants à ces consultations. Les échanges se sont focalisés sur deux sujets, la gouvernance électorale et l'avenir des institutions. Au-delà des nuances et des divergences, l'unanimité s'est formée autour de l'urgente nécessité d'aller à un dialogue national sans exclusif, sans préalable, sans a priori, afin que, dans la confiance et la sérénité, se dégage un indispensable consensus sur les questions à l'origine de profonds désaccords au sein de l'opinion nationale. Le président Denis Sassou Nguesso a ainsi mis en place une commission préparatoire du dialogue national. Ce dernier est prévu du 11 au 15 juillet 2015. – En Tunisie, le gouvernement vient d'annoncer une nouvelle série de mesures pour lutter contre le terrorisme après l'attentat de Sousse. Parmi ces mesures, il y a le renforcement de la sécurité sur les sites touristiques. Il est également prévu la fermeture des mosquées irrégulières. – Des mesures urgentes pour lutter contre le terrorisme en Tunisie. Le gouvernement a annoncé ce mardi 30 juin de nouvelles stratégies pour faire face à la menace terroriste. Ceci après l'attaque de la plage de Sousse qui a fait 38 morts et plusieurs dizaines de blessés vendredi 26 juin. – Notre système de sécurité n'est pas parfait. C'est vrai que nous avons été surpris par cette affaire. – Jamais nous n'aurions pensé que ça devait se faire sur des plages alors qu'il y avait des touristes. Le système de protection devait commencer au 1er juillet. – Parmi ces mesures, il y a le renforcement de l'armée en faisant appel aux réservistes, la création d'une police touristique armée des plages et la fermeture des mosquées qui diffuse des idées extrémistes. 80 mosquées sont ainsi visées par cette fermeture. – Dans la réglementation tunisienne, les mosquées sont sous contrôle de l'État. Il y a des critères qui sont mis en place dans ce cadre-là. Et tout ce qui est des nominations, des imams, des horaires, il y a plein de choses dont il dépend d'une réglementation, des mises en place par l'État. Ce n'est pas la réponse au terrorisme, mais c'est une parmi les réponses par rapport aux lieux qui ne sont pas aujourd'hui maîtrisés, où il y a une radicalisation qui est à l'œuvre. Je connais des Thuïens qui ne vont plus dans la mosquée de leur quartier parce que le discours est tellement radicalisé qu'eux-mêmes les boycottent. – La Tunisie compte également renforcer le contrôle des frontières, surtout avec la Libye. Une connexion libyenne a été confirmée dans l'attentat du 26 juin à Sousse. Sevdin Rezgi, l'auteur du carnage, a eu une formation militaire dans un camp d'entraînement en Libye, tout comme les terroristes du Bardou. – Au Burundi, c'est ce mercredi le 53e anniversaire de l'accession à l'indépendance du pays. Un anniversaire qui intervient dans un climat de crise politique alors que l'opposition a boycotté les élections législatives et communales du 29 juin. Les Burundais sont désormais dans l'attente des résultats qui sont en train d'être centralisés d'après la commission électorale. L'Institut africain d'informatique est l'une des structures majeures dans ce domaine en Afrique francophone. Mais l'organisme rencontre des difficultés. Le manque de soutien financier des 11 États membres entraîne en effet une dégradation de la qualité de l'enseignement. Un reportage d'autre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. – L'Institut africain d'informatique IAI, la doyen des écoles d'informatique en Afrique francophone, est à la recherche d'un nouveau souffle. 44 ans après sa création, l'établissement Inter-État connaît de nombreuses difficultés structurelles et organisationnelles. Longtemps considérée comme la meilleure école d'informatique en Afrique, aujourd'hui, l'IAI n'est plus ce qu'elle était. L'établissement qui a œuvré pendant 40 ans pour la formation des cadres de TIC en Afrique, vit depuis plus de deux décennies dans une crise qui a affecté de façon profonde la qualité du service qui est rendue. Au-delà des difficultés que vit l'Institut aujourd'hui, l'établissement reste une fierté africaine pour les anciens étudiants. Les anciens étudiants et toute la communauté IAI est fière de voir que notre institut a une excellente crédibilité sur le plan africain. La plupart des hauts cadres informaticiens sur tout le continent africain sont des anciens étudiants de l'IAI. Même si les locaux ne correspondent pas tout à fait à l'aura de l'établissement. Il y a 20 ans, l'IAI était financée par des cotisations des 11 États membres. Au fil des années, cette méthode de financement a évolué. Aujourd'hui, huit pays seulement continuent de soutenir l'établissement via des bourses directes aux étudiants et au paiement des salaires de chaque enseignant par son pays d'origine. Nos États ne sont pas suffisamment conscients de la situation parce que lorsque les enseignants se plaignent tout le temps de leurs salaires qui ne sont pas versés, c'est une preuve de non-motivation. Depuis 1972, aucun diplômé de l'IAI n'est au chômage. L'IAI est le premier réservoir de compétences en informatique des États membres et plus encore. Et du sport, il ne reste plus qu'un seul Africain en lice au tournoi de Wimbledon après la défaite du Tunisien Malek Jaziri dès le premier tour. Il s'agit du Sud-Africain Kevin Anderson, 15e mondial. Il affronte ce mercredi pour son match de second tour, le Turc Marcel Ilan. C'était le journaliste de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada